Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez La Window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre série de vidéos du mois de janvier 2022 et nous arrivons sur la vidéo des Vierges. Les Vierges, je vous souhaite mes meilleurs voeux ou d'excellentes fêtes selon le moment où vous visionnez la vidéo. Et on démarre votre lecture, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, je vous invite à faire preuve de bon discernement, ne forcez pas la lecture, ne la surinterprétez pas. Prenez cet instant pour vous détendre afin de recevoir les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances. Alors, les Vierges, pour ce mois de janvier, vous avez joie et plaisir avec un magnifique dix de feu. C'est le feu, c'est la passion, c'est la joie chez vous ce mois-ci, pourquoi pas ? Ça fait plaisir, plaisir de vivre ici, bien. Vous risquez d'être entouré, les Vierges, de voir pas mal de monde ou de créer des événements aussi, d'être bien avec vous-même dans votre foyer, dans votre vie, où il y a quelque chose qui vous met en joie, clairement en joie, qui vous donne le feu. Voyons voir le tableau, votre tableau du mois de janvier avec le tarot Histoire de sorcière, que je recouvrirai dans notre tarot pour un complément d'information. Vierge janvier 2022, vous avez le cavalier de denier et le 5 de bâton. Le cavalier de denier avance doucement mais sûrement, il est lent, il est très lent, mais c'est pour construire sur du durable. Il y a beaucoup de monde qui parle autour de vous, il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup de candidatons, pas mal de, potentiellement, de compétitions aussi, de, vous voyez tous ces métiers ou comme ça, où tout le monde veut imposer sa vérité ici, où vous donnez son opinion, écoutez-vous, écoutez-vous les Vierges, trois de bâton, surtout émotionnellement, si vous allez vers un projet de couple, d'engagement comme ça, prenez le temps, écoutez-vous, laissez-vous porter, il y a des conflits, il y a des conflits ici, par rapport à ce que vous souhaitez en amour, il y a quelque chose à rompre, à couper avec le passé pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, engagé, mais il y a des conflits, il y a de la compétition, il y a de la jalousie autour de vous. Bon, on va écouter, vous ou quelqu'un autour de vous, hein. Votre état d'esprit, roi de bâton, magnifique. Les Vierges, vous maîtrisez la situation, vous êtes en action. Le challenge, la reine de bâton, la force, le monde. Waouh ! Vous avez un couple du même symbole, donc il y a peut-être professionnellement des personnes qui cherchent à vous charmer, qui envient votre situation, qui vous jalousent. À nouveau, une reine de bâton en challenge, c'est de la jalousie. C'est des personnes qui veulent vos honneurs, qui veulent vous prendre ce que vous avez un peu, hein. C'est une métaphore, mais c'est un petit peu l'idée. Qui peuvent parler derrière votre dos, comme ça. Et le monde, en force, c'est clôturer une période de votre vie pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Explorer quelque chose de nouveau, écrire une nouvelle page, et être dans la communication, le voyage, la découverte, toutes ces énergies-là. Début de mois, disque de bâton, fin de cycle, mi-du-mois, trois de coupe, festivité, bonheur, plaisir, partage, bon repas, et à la fin du mois, vous avez l'as de denier. Vous avez une offre, un cadeau, une opportunité. Je garde une carte de résultat qu'on découvre à la fin du tirage. Professionnellement, reine d'épée. Financièrement, roi d'épée, décidément. Sentimentalement, roi d'épée. Aïe. Il y a une rupture qui vous brise le cœur. Ce n'est pas nécessairement une rupture sentimentale, ça peut être une rupture professionnelle. Un lourd, quelque chose de lourd, lié au professionnel. Mais, une perte, une séparation. Peut-être que c'est de votre volonté, parce qu'avec une reine et un roi de bâton sur cette colonne-là, je ne sais pas. Ouh, il est particulier votre tirage, là, pour le coup. Sur le roi de bâton, on a le 4 d'épée et l'empereur. Vous êtes en direction pour prendre votre place. Il y a une décision financière qui doit être réglée ici. Peut-être perte. Voilà, attention les vierges. Attention à une personne d'autorité, une entreprise qui ne remplit pas son contrat. Il peut y avoir une action en justice ici. ou la volonté de régler quelque chose par rapport à une entreprise. Mais il va falloir regarder en face quelque chose qui ne fait pas nécessairement plaisir. Écoutez votre intuition. Faire appel à des personnes compétentes, des personnes expertes dans un domaine que vous ne connaissez pas pour vous accompagner ici. Voilà, 9 de coupe. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vous souhaitez réaliser un souhait, vous êtes dans le bon état d'esprit. Tout va bien. Votre état d'esprit est parfait. Sur l'arène de bâton, vous avez le roi de coupe, la papesse qui revient et le roi d'épée qui revient. J'ai une personne autour de vous. J'ai une personne autour de vous. Vous avez l'intuition de quelque chose, mais vous êtes retenu par autre chose. Il y a un conflit ici. Il y a peut-être quelque chose à régler financièrement que vous cachez, dont vous ne parlez pas. Ou une personne qui vous enquiquine, qui rôde autour de vous, qui n'est pas claire, qui pense de manière plus ou moins égoïste, qui joue sur les sentiments, qui peut chercher à contrôler votre esprit un petit peu manipulateur, manipulatrice. Attention à cela. Voyons voir sur le monde. La reine de coupe, le six de coupe. Ouh ! Ouh ! Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi. Les vierges, vous avez deux situations, en fait. OK, avec le chariot, vous avez deux chevaux. Il va falloir qu'ils aillent dans la même direction. Vous avez le bonheur qui est là versus une situation qui vous appauvrit, qui vous empêche d'évoluer, qui vous blesse, qui vous blesse, qui... Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire en votre âme et conscience. Parce que ce que vous avez en force, c'est l'amour et l'estime de vous, déjà. Mais potentiellement, il y a une personne autour de vous. C'est très joli. Très joli. Beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de stabilité. Il y a un bonheur, il y a quelque chose. Vous avez... Le monde, c'est une nouvelle page qui s'écrit, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, à condition que vous vouliez bien ouvrir votre cœur à cette proposition-là. On peut nous parler d'une offre, d'une relation sentimentale qui peut vous mener loin, qui peut vous mener très très loin. Ou tout simplement vous, qui avez envie aujourd'hui d'avancer sur votre sphère sentimentale, émotionnelle. Mais il y a des gens qui reviennent. Il y a des personnes du passé qui reviennent. Vous faire une offre, il y a un conflit autour de ça. Des personnes qui peuvent être intéressées par vos finances ou qui vous créent des conflits par rapport aux finances, qui souhaitent récupérer quelque chose de vous. Donc, il y aura besoin de faire preuve de force et de courage pour faire intervenir la loi ou régler quelque chose pour mettre un terme à une situation et protéger le bonheur que vous êtes en train de construire. On vous voit aller de l'avant et quelque chose d'heureux à la mi-du-moi. Donc, je pense qu'il y a un bagage depuis un certain temps chez vous, les Vierges. Et au début du mois, clairement, vous avez besoin de lâcher tout ce passé-là. Oui, il y a un règlement, il y a la fin de quelque chose. Et il y a des négociations concernant de l'argent. Ça peut être une entreprise, ça peut être une relation, ça peut être beaucoup de choses parce que vous n'avez que de l'épée ici dans vos sphères. Une désillusion aussi par rapport au célibat, la volonté d'affirmer un célibat, une réussite, une reconnaissance professionnelle, un bonheur, une apparence ou comme ça. Je ne sais pas. Il y a un truc qui se joue chez vous. C'est intriguant parce qu'il y a la possibilité d'évoluer. Il y a une forme de contrôle et de résistance par rapport à l'idée que oui, mais si le passé revient, si cette personne revient, qu'est-ce que je fais ? Vous voyez ? Il y a quelque chose à éclaircir ici ou à régler. Alors, à la mi-due mois sur le 3 de coupe, est-ce qu'on va nous parler de festivité, de bonheur, de repas, d'invitation, de rencontre ou est-ce qu'on va nous parler de réconciliation ? Roi de denier, 4 de denier et 10 de bâton qui revient. Ça vous prend la tête. Vous êtes un petit peu perdu entre... Il y a une rencontre. Il y a une rencontre très joyeuse ou comme ça, mais vous êtes rappelé par des démons passés, une personne très, très, très jalouse, les vierges. Reine de bâton, il y a quelqu'un de très jaloux autour de vous qui ne vous veut pas du bien, qui veut vous garder célibataire ou vous voyez dans une énergie... C'est vous qui voulez rester célibataire, indépendant, qui maintenez cette position-là parce que... Mais il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose que vous voulez lâcher avec lequel vous voulez rompre. Mais vous hésitez, vous avez un plaisir de vivre et en même temps, vous maintenez une position qui est lourde et pesante par rapport à l'argent, au financier ou comme ça. Je ne sais pas si c'est une réalité si vous faites des idées mais au vu de votre force, c'est surprenant. Vous vous inquiétez beaucoup par rapport au travail. À la fin du mois sur l'as de denier, vous avez l'as de denier, le chariot et le diable. Bon, vous allez de l'avant, vous allez pouvoir lâcher des obsessions comme ça. il y a besoin de couper avec un truc, surtout lié au travail. Ici, on dit affecte et travaille. Peut-être des relations comme ça, un petit peu légères au travail, fleurs, tout comme ça. Je ne sais pas. Mais il y a une victoire, il y a une réussite, il y a l'idée de succès, même de triomphe, d'abondance qui est là, d'un coup de pouce. Voyons voir la sphère professionnelle de deux coupes, soleil et neuf d'épée. Il y a quelque chose qui se termine ici, qui vous angoisse, qui a été très heureux un certain temps, qui vous a apporté de l'abondance, mais il peut y avoir la fin de quelque chose. Et on vous invite plutôt que de focaliser potentiellement sur la perte d'un contrat ou d'un partenariat ou d'une perte ou comme ça, de vous dire que vous pourrez guérir de quelque chose et concentrer votre attention sur une autre sphère de vie. J'ai quand même une énergie d'une personne. Attention aux propositions que vous avez. Lisez bien les contrats, faites-vous bien accompagner par des professionnels ou comme ça. Attention aussi au goût du trop beau pour être vrai, l'idée de quand c'est trop beau, c'est qu'il y a un loup, on ira recouvrir la reine d'épée. Peut-être que vous faites la paix avec des angoisses ou comme ça et peut-être vous avez un partenariat ici, que ce soit sentimental ou autre, qui vous aide à prendre pleinement confiance en vous par rapport à vos dons, vos talents, votre carrière, ce que vous faites dans la vie. Parce que j'ai quelque chose de doux autour de vous, j'ai une énergie de coupe qui est douce autour de vous. Sur les finances, avec le roi d'épée, on a tempérance, la lune et la force. Trois arcanes majeures. Donc c'est un mois important pour vous au niveau des finances. C'est cette reine d'épée là. J'ai une personne autour de vous qui potentiellement cherche à vous mettre des bâtons dans des roues. Ça peut être un partenaire d'affaires, un investisseur, un associé, un collègue, une collègue, ça peut être tout ça. Mais il y a quelque chose de caché qu'il va falloir éclairer. On vous invite à faire preuve d'intelligence d'esprit, faire appel à des personnes extérieures, un professionnel ou comme ça pour pouvoir régler une situation. J'ai une notion de manipulation. J'ai une notion de contrôle. De montrer quelque chose de sain, équilibré, généreux, mais qui cache une crainte, une angoisse, une peur par rapport à l'argent ou au contrôle. Vous me direz, moi je n'ai pas de jugement, mais il y a une hésitation par rapport à l'argent. Sur le sentimental, vous passez d'un 3 d'épée à un 10 de coupe, as de coupe et as d'épée et le pape et le monde. Il y a une nouvelle page qui s'écrit. Le monde, il y a une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière d'être libre, une nouvelle manière de construire un foyer, de se sentir épanoui, d'être dans le partage. Il y a une nouvelle manière de voir les choses. Vous êtes serein, vous êtes sereine. Il y a quelque chose de très heureux ici parce que vous êtes dans ces énergies de roi de bâton, parce que vous avez fait la paix avec votre passé, parce que vous êtes à votre place, que vous vous sentez heureux, épanoui, que vous vous laissez porter par la vie, que vous avez plaisir à découvrir quelqu'un ici qui a une renaissance dans vos amours, que vous êtes en train de laisser tomber vos barrières, montrer votre vulnérabilité, votre tendresse. Wow, 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 wow. Wow. Vas-y donc. Mais il y a quand même cette énergie qui pourrait revenir, faites attention, parce que j'ai vraiment une vérité ici, le fait de rompre avec quelque chose qui vous a fait souffrir parce qu'il y a quelque chose de très heureux. Mais du coup, il y a un temps de mise en place avec ces deux énergies, il y a toujours cette énergie qui gravite autour de vous, qui vous met dans une situation d'option. Donc, vous avez du joie, du bonheur, du plaisir, mais on sent que vous êtes dans l'option, que vous avez toujours le choix ou comme ça. Donc, il y a l'idée de vous décider et que ce n'est pas évident parce que choisir, c'est renoncer. On peut avoir un chantage quand même. Faites attention, les vierges. Roi de bâton, six d'épée, trois de bâton et as de bâton. Il y a une nouvelle passion, un nouveau désir ici, mais vous avez peur d'aller sur ce long terme, de vous projeter. Oui, c'est toujours plus simple quand on est dans la légèreté, la séduction, le plaisir, vous voyez, les apparences, la superficialité que de construire sur des bases solides pour du long terme. Mais il y a toujours l'illusion de se tromper ou comme ça. Il y a un grand saut dans le vide à faire. Et être patient et dans la communication en amour parce que j'ai des parents qui ressortent. Bien sûr, bien sûr, on va recouvrir un petit peu tout ça. Il est très intriguant votre tirage. Très, très intriguant. Alors, je vais recouvrir cette reine de bâton parce que cette énergie elle est quand même étrange autour de vous. Elle est très mature, elle sait, très intelligente d'esprit, elle sait ce qu'elle fait. Le challenge, c'est, il y a un truc avec l'argent. Il y a un truc avec l'argent à libérer pour pouvoir avancer. Il y a potentiellement un petit peu de perte pour pouvoir avancer sur d'autres sphères de votre vie. J'ai quelqu'un qui essaye de vous bloquer potentiellement par rapport à un chantage financier ou comme ça pour vous empêcher de faire votre vie, prendre un autre travail, entamer une autre relation sentimentale ou des comptes en banque communs. Il y a des choses comme ça à régler en challenge sur le monde. C'est de denier. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place qui va s'installer dans le temps, qui va porter ses fruits et qui vous comblent ici. Donc ça, c'est très agréable. Il y a un nouveau commencement. On le sait, il y a une transformation en début de mois. Vous lâchez vos bagages. Il y a quelque chose, il y a un instant magique mais qui va vous inviter à faire tomber vos barrières du passé pour vous ouvrir au bonheur. À l'as de coupe, oui. J'ai quelqu'un de très stable, très mature qui a aussi ses blessures, ses trahisons passées, ses démons passés. Mais ensemble, vous pouvez faire justice, vous pouvez évoluer, vous pouvez trouver l'équilibre à travers une belle communication, un épanouissement personnel et des projets. On m'a dit donc. Ça peut être un nouveau commencement professionnel aussi, mais on va voir sur le 3 de coupe. Il y a un truc qui vous lie au passé, qui est lourd, qui est lourd, lourd, lourd. Impulsif. Joueur, joueuse. La justice qui revient. C'est cette énergie de diable. Quelqu'un veut gagner sur vous ou comme si vous vouliez gagner sur quelqu'un. Il y a un esprit de compétition autour de vous, de succès, d'apparence, de possession. Quelqu'un souhaite vous posséder quelque chose comme ça ou vous souhaitez, je ne sais pas. Il y a un truc comme ça qui n'est pas très agréable. Asdp. Surtout sentimentalement. Il y a besoin de vous libérer d'une énergie comme ça, d'une personne qui est joueuse, qui vous ramène en permanence dans le passé. Ça devient lourd et pesant par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ce mois-ci dès le début du mois. Vous avez besoin de faire de la place et vous sentez cette énergie qui est lourde et qui vous empêche de réussir sur une sphère où vous sentez que vous y allez de toute façon. Oui. Avoir confiance en vous. Roi de denier. Il y a une révélation. Il y a une personne ou vous-même qui vous illumine, qui vous permet de voir clair, d'être à l'écoute de vos ressentis et d'avoir confiance en vous. Il y a une peur professionnelle. Il y a une peur professionnelle. C'est là que ça joue pour vous. Il y a une angoisse par rapport au métier, au travail. sur la sphère financière avec l'épée à nouveau et la vision. Faites attention dans quoi vous investissez votre argent. Vraiment, faites-vous accompagner. Lisez bien entre les lignes parce que quelque chose qui peut paraître simple, déguiser un loup ici. et sentimentalement, sur le 3 d'épée, reine de coupe. Cette reine de coupe qui revient et ce 6 d'épée, des déplacements avec une personne douce, une personne agréable ou comme ça. Et derrière, vous avez des gens qui cherchent à vous piquer, vous attaquer. Il y a une paix à faire avec une personne qui cherche à vous, plus ou moins, vous contrôler, vous diriger ou vous manipuler, mais dans le sens joueur, dans le sens séduction, dans le sens, vous voyez, un petit peu ambigu comme ça. Et sur le 7 de coupe, le bonheur. Tu es sûr. On vous met le doute. On vous met le doute. Tu es sûr. Tu es sûr. Tu es sûr. Alors que cette personne vous a fait énormément de mal ou comme ça, on vous empêche d'évoluer par jalousie, par compétition, parce que c'est comme si vous preniez une direction, comme si vous alliez vers un nouveau contrat ou une nouvelle histoire d'amour ou peu importe. Et comme s'il y avait une personne autour de vous qui essaie de vous retenir, de vous empêcher parce que ce que vous allez partager avec ce nouveau contrat, ce nouveau partenariat, cette nouvelle histoire d'amour, c'est ce que veut cette personne-là, c'est ce qu'elle souhaite posséder. Vous voyez ? C'est comme ça. Ça arrive. Voyons voir la conclusion de votre tirage. Mais vous, un vœu est sur le point de devenir réalité. Ne l'oubliez pas ici. Faites un vœu, vraiment, amie vierge. Conclusion. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il y a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Honnêtement, amie vierge, je pense que vous allez faire un choix pour prendre votre place, pour affirmer votre espace, votre place, vos besoins, ce qui a... Votre bonheur, vous voyez. Et qu'il va falloir choisir. Et que choisir, c'est renoncer. Et que ce renoncement, ça peut vous faire culpabiliser ou des choses comme ça. Mais vous comprendrez très rapidement que c'est ce qui vous mène vers un mieux-être. Que c'est le grand plan. Ça vous libère. Vous êtes face à une renaissance ici. À l'écoute de vos ressentis et une nouvelle page qui s'écrit. Voilà ce que j'ai pour vous, les vierges, pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous parle, que vous aide et vous apporte des messages. Moi, je vous dis... Ah oui, si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Vénus ou lunaire pour l'émotionnel, le sentimental. Et maintenant, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Je vous invite à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et ça me soutient énormément. C'est gratuit. Pensez également, si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, à vous abonner. N'hésitez pas à le faire. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet tout pour être averti par notification dès que je mets en ligne de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de janvier. prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.